Hey les gars, faut s'abonner à la chaîne de Soufiane Le Geek, ça a l'air super ! Yo tout le monde, Soufiane Le Geek et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, cette fois-ci pour parler du prochain jeu Pokémon qui doit sortir. Pokémon Unite qui d'ailleurs doit sortir ce mois-ci, aujourd'hui à l'heure à laquelle je tourne cette vidéo, on est le 12 juillet, eh bien apparemment ce jeu doit voir le jour ce mois-ci. Alors on prend quand même des pincettes parce qu'on ne sait jamais si le jeu est retardé ou non Parce que ça fait quand même un petit moment qu'on n'a pas trop ou plus d'infos concernant cette date de sortie qui doit arriver en juillet Dans un premier temps ça doit sortir ce mois-ci sur Nintendo Switch Et ensuite en septembre ça devrait sortir sur Android et iOS sur les téléphones mobiles Je tiens à préciser qu'il s'agit d'un jeu gratuit Alors moi je ne suis pas un grand expert dans l'univers de Pokémon Je ne vous le cache pas, j'ai 34 ans, j'ai bientôt avoir 35 ans Quand j'étais gamin j'ai fait comme tout le monde, j'ai regardé Pokémon et j'avais surkiffé la première génération de Pokémon Les 151 Pokémon dont pour moi le boss, le Pokémon le plus badass c'était Mewtwo Que vous voyez juste ici en bas sur l'overlay, pour moi c'était le Pokémon le plus puissant En tout cas on nous l'avait vendu comme ça, c'était le clone du Pokémon Mew Et les scientifiques avaient dit qu'ils avaient créé le Pokémon le plus puissant Et pour moi c'était incroyable, c'était vraiment incroyable Ce film qui était sorti en 1998 je crois au cinéma, c'était Mewtwo contre attaque si je ne dis pas de bêtises Il était incroyable, vraiment, ce film même encore aujourd'hui on peut le regarder D'ailleurs je l'avais regardé il y a deux ans je crois avec mes enfants Et franchement je trouve que le film était vraiment très bon Ensuite il y a eu la deuxième génération de Pokémon Où là voilà on a introduit des nouveaux Pokémon etc Qui bizarrement dans la première génération n'était pas dans le Pokédex etc Bon bref, et bon déjà ça m'avait un petit peu dérangé Après voilà, la troisième génération etc Après il y a eu les Pokémon X, Y et machin Bon, là après j'avais décroché Voilà je vous le dis clairement j'avais décroché Mais j'avais bien aimé au départ l'univers de Pokémon Et là je me suis rematé récemment les épisodes de Pokémon Origins Avec Red et Blue Les fameuses cartouches rouges et bleues Qu'on retrouvait à l'époque sur Game Boy Donc voilà, il y avait de la nostalgie etc C'était plutôt pas mal Sauf à la fin où là le Dracofu du coup avec la fameuse pierre Il a eu sa méga évolution Le Dracofu, je ne sais plus comment il s'appelle Comme par hasard il a défoncé Mewtwo Non, non, pour moi on défonce pas Mewtwo Mewtwo c'est le boss Mewtwo à l'époque il pouvait mettre à l'amende Elector, Arctic Odin, Suffura Les fameux Pokémon légendaires Après voilà il y avait également Lugia Tout ça, le film numéro 2 d'ailleurs J'avais été le voir aussi au cinéma quand j'étais gamin C'était avec Lugia Bon, peut-être c'est dépassé Peut-être qu'on parle même plus de ces Pokémon là aujourd'hui J'en sais rien Je vais essayer de rattraper un petit peu mon retard Dans l'univers de Pokémon Mais waouh, il y a pas mal de saisons quand même à regarder En tout cas j'avais bien aimé Maintenant je ne suis pas un spécialiste En revanche, maintenant voilà C'était pour mon petit cursus concernant l'univers de Pokémon Bah là de ce que je peux voir sur ce jeu Contrairement aux autres jeux qui étaient sortis Le dernier jeu Pokémon auquel j'ai joué C'était Pokémon Go Pokémon Go sur mobile Qui était plutôt sympathique quand il était sorti Dommage qu'il n'y avait pas tout de suite les combats en PVP etc Du coup je trouve qu'au niveau des mises à jour Ils ont mis un peu trop de temps à sortir les mages Et la hype elle s'est estompée Parce que quand il s'est sorti c'était phénoménal Moi je me souviens On était dans le centre-ville et tout ça A minuit etc C'était bondé de monde Les gens couraient Waouh, il y a un tort-tanque là-bas et tout On courait comme des oufs C'était incroyable Franchement c'était une superbe époque Dommage que le jeu Bah ils n'ont pas réussi à maintenir cette hype Qui était phénoménale Vraiment c'était phénoménal Et là pour le coup je vois Pokémon Unit arriver Bon ok j'entends le nom etc Je me penche un petit peu sur le sujet Et là on va le voir ensemble Vous voyez un petit peu la fameuse petite bande annonce Je vois que c'est un jeu qui doit sortir Comme j'ai pu vous le dire ce mois-ci Le premier jeu de combat stratégique en équipe Pokémon sera bientôt disponible La version Nintendo Switch sera disponible dans un premier temps dès le mois de juillet Comme j'ai pu vous le dire Et là je me dis Waouh un jeu de combat stratégique tout ça Et Pokémon moi je me souviens à l'ancienne sur Nintendo 64 J'ai poncé Alors je sais pas s'il y a des gens de ma génération J'avais poncé le jeu Pokémon Stadium Sur Nintendo 64 C'était vraiment un truc de fou furieux J'ai passé des heures et des heures Avec des potes etc Quand on était à l'école Alors les mercredi après-midi Les simbis c'était incroyable Et là du coup voilà je vois un petit peu Des combats en équipe à 5 contre 5 Donc là je me dis waouh Attends 5 contre 5 etc sur une map Ça me faisait penser Après quand je voyais comment ça se jouait A League of Legends Au final comme un MOBA Et bah c'est ça Clairement Et nous ont fait un jeu Pokémon gratuit Qui va se jouer à la League of Legends Alors League of Legends J'y joue pas personnellement Mais des fois ça me dérange pas D'aller voir des petites games sur des lives etc Ou même l'e-sport qu'il y a autour de League of Legends Parce qu'il y a de la stratégie Voilà il y a un travail collectif en fait A faire avec l'équipe Et ça c'est intéressant Et ça ils vont nous le mettre dans l'univers de Pokémon Et là ça peut être intéressant Et là je me dis ah ouais quand même Là on peut avoir quelque chose de vraiment intéressant Donc les Pokémon jouables Voilà Oh Ectoplasma Lui je me souviens Lui c'était la première génération Fantominus Spectrum Ectoplasma C'était la base Alors là Fenard D'Alola Moi je connaissais Fenard Tu vois mais D'Alola je connaissais pas Donc ça c'est des nouveaux Monsieur Mime Bien évidemment que je connaissais Florizar L'évolution de Airbizarre Avec Bulbizarre Bulbi Bulbi Ah c'était incroyable Franchement c'est bien J'ai de la nostalgie tu vois Qui revient Franchement la vérité je les connais pas Pikachu Bon bah pas besoin de le présenter Et voilà En gros on voit un petit peu Des séquences de gameplay Alors je vous explique un petit peu le principe Vous êtes dans une arène J'ai vu pas mal de gameplay etc Des personnes même qui ont joué A la bêta Voilà en version japonaise Et tout ça Au final Vous êtes sur une arène En 5 vs 5 D'accord Il va falloir marquer un maximum de points Comment vous faites pour marquer un maximum de points Vous allez vous balader avec votre Pokémon Plus vos 4 autres potes Qui seront avec vous en vocale ou quoi Comme vous voulez tu vois Contre 5 autres mecs Vous allez devoir vous balader sur la map Dès que vous voyez un Pokémon Qui est entre guillemets on va dire un bot tu vois Tu dois le défoncer Et le capturer Avec des Pokéballs Tu le prends dans ta Pokéball Quand tu as un certain nombre De Pokémon capturés Tu dois aller à un endroit sur la map Pour déposer tous tes Pokéballs Tous les Pokémon que tu as capturés Avec ça Tu vas marquer des points Sauf que Ça va pas être si facile Quand tu veux aller capturer des Pokémon Et bah les 5 autres mecs Tes 5 autres adversaires Qui sont en face de toi Veulent faire de même Pour avoir un max de points Et du coup Ils vont venir également Te casser la bouche Voilà clairement Ils vont t'empêcher De faire ça Et toi aussi Tu vas devoir les empêcher Et là en fait J'aime bien le système Parce qu'il y a un système de stratégie Par exemple Tu vois tu peux essayer De contourner la map Avec Tu peux essayer par exemple De la contourner tout seul Et hop Tu vas voir 3 mètres Ils vont t'attendre Ils vont venir Boum Ils vont te boomer Tu vas être tout seul Tes autres potes Ils sont un peu plus loin dans la map Et du coup Tu vas te faire fracasser Tu vois Ou toi à l'inverse Tu vas être avec un pote à toi Tu vas dire Attends viens On contourne Viens on se cache un peu dans les buissons Parce qu'apparemment De ce que j'ai pu voir Quand t'es dans les buissons On ne te voit pas Tu peux voir un Pokémon Dirigé par un adversaire Qui se balade Boum Tu sors des buissons Et là Bam Vous le shootez à deux Et ça c'est intéressant Et en plus de cela A force de taper Voilà De taper les adversaires Ou de capturer des Pokémon Du coup tu as Une barre d'XP Voilà tout simplement Qui va se charger Qui va augmenter Level 5 Level 6 Etc Et ton Pokémon va évoluer Au cours de la partie Alors une bêtise par exemple Tu as ça la mèche Ou bulle bizarre Ou peu importe Tu prends ça la mèche En Pokémon de départ Et bien tu vas avoir Quelques petites attaques Tu vois des attaques de base Plus tu vas Up Du coup Sa barre d'XP Plus il va évoluer En reptincelle Et du coup tu vas débloquer Des attaques supplémentaires Et à la suite de ça Dans le combat Tu peux également encore Récupérer des points Et le faire évoluer En drape au feu Et la drape au feu Bah voilà ça casse de la bouche On n'a pas besoin De le présenter Et de plus Parfois Et bien au milieu de la map Tu as un Pokémon légendaire Qui pourrait arriver Articodin Sulfura Elector Et là il faudra se mettre A plusieurs Pour aller le taper Si jamais vous arrivez A le vaincre Vous allez récupérer Des récompenses D'accord Donc on sait également Que sur ce jeu Pokémon unis Il y a un système De récompenses Pour avoir Des skins Voilà Des vêtements Des lunettes Etc Pour vos Pokémon Même votre avatar Parce que vous êtes un Dresseur de Pokémon Vous pouvez le customiser Donc il y a un système De customisation Qui peut être vraiment Assez intéressant Voilà Vous voyez là Il y a marqué Nintendo Switch Disponible prochainement Sur appareil mobile iOS Android Ça sera gratuit les amis Moi franchement Ça me tente Moi la vérité Ça me tente Comme je vous dis Ça fait très longtemps Que j'ai pas rejoué Un jeu Pokémon Mais là pour le coup De ce que je vois Ça a l'air plutôt Vraiment Très très intéressant Dites le moi vous aussi Dans les commentaires Et n'hésitez pas également A liker cette vidéo A la partager En tout cas voilà On va faire plus d'infos Voilà Et merci également Bah d'ailleurs Je parle de vous abonner Bah merci à tous ceux Qui s'abonnent Même quand on fait une vidéo Ça fait vraiment plaisir Donc voilà On voit la map Un petit peu Là voilà C'est des Pokémon Que l'on pourra jouer On nous parle Voilà que Vous pouvez faire évoluer Le Pokémon Au cours de la partie Comme j'ai pu vous le dire Et là voilà Vous voyez On voit la map Donc là on a Le Pokémon Qui est en train de se taper Voilà Boum Hop Il l'a capturé Là c'est pareil Également Chose que j'ai oublié de préciser C'est que sur la map Parfois Et bien Vous aurez Des petites récompenses Des petits bonus A récupérer Ça vous redonnera de la vie Ça vous donnera Des objets Etc Alors après voilà Je suis pas encore un expert Je vais pas encore jouer au jeu Moi tout ce que j'ai pu visionner C'est du gameplay Mais je l'ai pas encore eu en main En tout cas Sachez que dès qu'il arrivera Bien évidemment J'y jouerai Je ferai des lives Histoire de voir un petit peu Ce que ça donne D'ailleurs Gros doudou Évolution de ron doudou Si je dis pas de bêtises Oh là 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 Regardez le Florizar Tout ça Là vous voyez Hop bim Ça tape et tout Incroyable Alors en 5v5 Franchement ça peut être fun de fou Je pense qu'il y a vraiment moyen De se marrer sur le jeu C'est pour ça que Ce jeu franchement Il m'attire vraiment beaucoup Après on verra Oh là là Voilà Vous voyez là dedans Hop c'est là dedans Qu'on met les fameuses Pokéballs Si je dis pas de bêtises Des pokémons Que vous avez capturés Pour ensuite marquer Un maximum de points Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Voilà le système Voilà de skin Tout ça Donc dans le jeu Après les récompenses Et tout Plus vous participerez A des combats Plus vous remporterez Des récompenses En jeu Vous donnant accès A plus de pokémons De vêtements Et de hardware Ok Donc en gros Chose que je viens De comprendre C'est qu'au départ Quand on va commencer Le jeu Vous avez des pokémons De base Genre Salamèche Bizarre Tout ça Carapuce Je l'ai pas vu Je crois Peut-être qu'il y a Carapuce Après qui évolue En Carabafe Et Tortanque Je crois que c'est ça Les évolutions Donc on verra bien Bah du coup Peut-être qu'on pourra Débloquer d'autres pokémons Moi je veux Mewtwo Moi je veux Mewtwo Qui veut Mewtwo Dans les commentaires Dites-le Qui veut Mewtwo Vous pourrez également Débloquer des pokémons Et acheter des objets Avec de l'argent réel Bien évidemment Ça va être comme un style De gachat C'est un jeu gratuit Faut bien qu'ils essayent De récupérer de l'argent Là où ils peuvent On le sait que maintenant Ça commence à devenir Une bonne Tiens voilà C'est ce que je vous disais Vous pouvez avoir des skins Pour vos pokémons T'es mal le pokémon Pikachu Habillé comme ça Avec la petite veste La petite casquette C'est pas mal Ça permet De se différencier Après Il faudra voir Ce que ça va donner En tout cas Voilà les amis Je tiens à rappeler C'est un jeu Gratuit Franchement Il y a moyen Il y a moyen de le tester De se faire un avis Et de rigoler Je pense Avec ce jeu On verra un petit peu Ce que ça donnera N'hésitez pas également Vous aussi A me dire Ce que vous en pensez A vous abonner à la chaîne Si ce n'est pas déjà fait Si vous découvrez la chaîne Et bien sachez Ici Sur cette chaîne On joue à du Dragon Ball Legends Un petit peu De Dokkan Battle Etc Bref Des jeux qui nous font Kliffé Et on est là d'abord Avant tout Pour le plaisir Merci les amis Et n'oubliez pas La passion passe Après la priorité Ciao Eh les gars Faut s'abonner à la chaîne De Sofiane Le Geek Ça a l'air super Tadadadadadadad Yeah